L'approche de gémissement Et donc du coup On va aller le chercher Olivier va aller le chercher pendant que tu nous en parles Donc du coup J'ai composé des sardanes autour de la cornemuse Parce qu'il faut savoir que la cornemuse Faisait partie du début de la sardane Enfin de la coble C'était la toute première coble C'était un flaviole, une flûte catalane Avant Pep Ventour Et l'arrangement de Peut-être tu peux nous raconter Mais alors vite fait, vite fait Est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'on est passé du troubadour avec un ou deux instruments On va très vite La cornemuse et la flûte, le flaviole Donc ce sont les deux instruments ancestraux Il faut savoir que la cornemuse C'est autant des pyramides Parce qu'en fait la cornemuse Ce n'est pas un instrument écossais du tout Non, en France il y a une vingtaine de cornemuses Sur le territoire français C'est intéressant, différente Et donc du coup moi j'enseigne ça Au conservatoire à Perpignan Et à Saint-Laurent-de-la-Salle Enfin dans l'agglo de Perpignan Donc du coup il y avait deux instruments phares La cornemuse et le flaviole La flûte catalane Qui étaient à l'origine de la coble Après la coble a évolué Et passait à sept musiciens On a rajouté des hauts bois catalans Des ténors, des tibles Qu'on appelait avant des primes Et on a rajouté quelques clérons Ou cuivres Ou au flicléide Parce que c'était des gros tubas on va dire Et la musique ayant évolué On a perdu la cornemuse Parce que c'est un instrument très rustique Et donc du coup on est passé avec des fiscornes Des contrebasses Des trompettes Des trombones derrière Voilà Ça c'est PEP23 Il faut rappeler que si ça a évolué Si on a augmenté le nombre de musiciens dans les formations Parce que la musique a évolué C'est parce que la musique a évolué Avec l'instrument originel De la corde de musique Le sac de GEMEX Que vous aurez peut-être l'occasion d'écouter tout à l'heure On l'espère Tout à l'heure vous nous faites un vrai concert complet Je passe le micro à mon collègue Mathias Parce que je voudrais Voilà On parle souvent Voilà Souvent on parle des cobles On voit les vieux musiciens Qui jouent etc Et là Mathias et David Qui est un suivant Michel déjà plus vieux Donc on va parler à la même catégorie Mais Mathias et David Sont un peu le renouveau Voilà Et un instrumentiste de talent Multi-instrumentiste de talent Et compositeur Surtout dans ces gens là Mathias il va en parler Avec sa culture jazz Funk etc On va l'entendre dans sa composition tout à l'heure Amène à la Sardane Une certaine identité Comme David avec son classicisme Michel avec son baroque Lilian avec son traditionnel etc Et ça c'est très intéressant Mathias tu peux parler Oui ça c'est bien parce que En fait Les cinq on a un univers totalement différent Donc en fait C'est bien quand on le propose aux gens Parce que du coup On a vraiment un mélange Le concert Il n'y a pas une oeuvre qui se ressemble Il n'y a pas un style qui se ressemble Et ça c'est une force pour nous Du coup ça devient une force Et moi Quand j'ai composé ma première Sardane En fait c'était inimaginable De l'envisager au début Parce que Parce que c'est quelque chose Moi je viens de la funk Et quand je compose Les parties C'est basse Batterie On part sur un groove On entend une batterie On entend une basse Et là Tu te retrouves à plat Avec un clavier Ou quelque chose Et tu ne vois pas Les pupitres Voilà Tu ne t'imagines pas tout ça Quand Olivier m'a dit Oh essaye de composer quelque chose En fait c'était parce qu'on travaille avec une coble La contemporaine Qui est une coble de Catalogne du Sud Et on partait sur un CD Et Olivier nous a dit Ce serait bien les jeunes là De 6 mètres Et du coup À juste titre Voilà Et du coup on est parti là dessus Et moi j'ai essayé au début De faire une Sardane Traditionnelle Donc voilà Avec les sons et compagnie Mais je n'y arrivais pas J'allais droit dans le mur Je ne trouvais pas Ça ne sonnait pas On en a passé une en répétition C'était vraiment Je peux le dire C'était une catastrophe D'accord Et Olivier m'a dit Mais va Tu sais faire des choses Je t'ai entendu avec ton groupe de funk Tu sais faire des choses Va vers là Et là du coup Ça s'est décanté En fait on se retrouve avec C'est un big band Tu fais ce que tu veux Avec cette formation Ah oui oui En plus on a Popole À la contrebasse Qui joue de la batterie De la contrebasse De rythme Quand il y en a un Qui fait un pas de travers Bim Non non Il est là avec nous Et il nous tient Il tient la baraque Il a ce roi là Et du coup en fait C'est une force Vraiment La Cobble On fait ce qu'on veut Et moi j'ai essayé De faire quelque chose D'original Donc une salsa Sardane De mélanger les rythmes Un peu cubains Un peu Voilà on va la jouer Tout à l'heure Super mais vous allez Nous la jouer Oui on la jouera Tout à l'heure De toute façon l'originalité C'est quand même La nature même de la Cobble Nous ici à peu près Tout le monde connait En Roussillon Dans le département Les deux Catalognes Mais quand tu sors De Catalogne Avec cette formation Tout le monde est assez bluffé Parce que c'est quand même Accès extraordinaire Je pense que c'est unique Ce genre de formation Instrumentale Oui traditionnelle Oui en général On a 2-3 musiciens Un accordéon Une vielle etc Sur un spectre comme ça C'est quasiment symphonique Dans toutes les voix C'est unique au monde Tout simplement C'est unique au monde Et puis ça sonne C'est un peu notre malheur aussi Parce que pendant très longtemps Les Bretons Les Corses Ont pris de l'avance sur nous Parce qu'ils ont dû Vite fait pour survivre Ils ont dû vite fait Se moderniser Et aller voir ailleurs Et nous on était un peu Dans un rongonnement Comme ça On était bien entre nous On avait besoin de personne en fait C'est très politique aussi Parce que chaque fois Qu'on demande une coble C'est pour faire des danser Des sardes Chaque fois que tu parles De concerts de coble Par exemple Personne ne l'entend Alors que c'est vraiment dommage Parce qu'il y a des pièces Qui sont écrites Et qui sont magnifiques Des reprises Là on arrive sur David Bigasso Qui est trompettiste Compositeur Mais qui est aussi pianiste Avec qui par exemple En concert maintenant On joue la rassodime Luz de Gershwin En intégralité Avec ce monsieur au piano Donc rien que ça Donc voilà Aussi encore une diversification De la coble Et encore un talent Exploité Dans notre musique David Bigasso Donc David T'es pianiste Et tu joues de quel instrument Dans la coble Je joue de la trompette Dans la coble Et donc de formation Classique Conservatoire Je suis professeur de piano Au conservatoire de Perpignan Et voilà Je suis rentré Dans la coble 13 Bens En 2016 Ouais c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Voilà ça fait 4 ans Et au bout de quelques mois Comme me disait Mathias tout à l'heure Il y a eu l'opportunité De faire un CD D'essayer la composition Voilà D'essayer la composition Et moi je me suis servi un peu De tout ce que j'avais appris De ma formation Et voilà Je suis parti sur moi Sur quelque chose D'assez lyrique D'abord une mélodie C'est le classique de la bande Voilà Que j'habille Voilà Que je développe Et tout ça Et c'est chouette Et puis maintenant J'en suis à 7 7-8 Et il faut savoir Il ne le dira pas Donc je le dis pour lui Mais il a remporté Quand même le concours de composition Pour la capitale de la Sardin de Perpignan Donc c'est quand même La Sardin de David En co-execo Avec René Piquemal Ah René On l'embrasse à René Piquemal Qui est J'adore Les J'adore les compositions de René Voilà Et donc ils sont Tabinés Premier execo Donc David Avec quand même René est un vieux loup De la composition Et là Un jeune loup Donc il s'est ici De suite Très vite A des très hauts niveaux René qui a arrêté De jouer dans les cobles Il me semble Ça fait quelques temps déjà Mais il écrit toujours Mais il écrit toujours On s'en réjouer Peut-être on peut parler Deux secondes Des instruments endémiques Qu'on peut retrouver dans l'école Parce que Flaviole Voilà J'ai suivi le micro Je me suis dit Tiens c'est la bonne personne Pour ça Michel Dignard n'est pas fait pour ça On l'appelle le professeur C'est pas pour rien Parce que tu peux nous parler Il démarre toutes les sardanes Avec ce qu'on appelle Un appel Qui est toujours le même Exactement Alors oui c'est toujours le même Mais non C'est pas codifié C'est à dire que chaque Flaviole Va y mettre un peu Sa personnalité Un tout petit peu D'accord Ça veut dire qu'on peut reconnaître Oui Tout à fait Quel coble joue En fonction de l'appel Oui tout à fait C'est vrai qu'il y a une base On va dire à peu près commune Mais il n'est pas interdit De prendre des libertés Puisque c'est absolument pas écrit Là on est vraiment dans la tradition Et c'est un appel Ça fait pas partie de la sardane Ça veut dire Attention Attention la sardane va démarrer D'accord Soit on va se mettre à la danser Ou alors la compter Et la répartir ensuite Pour pouvoir la danser correctement Après Voilà Donc c'est un appel en fait On va rassembler les gens Attention ça va commencer Voilà C'est Alors c'est une petite flûte de bergers Les bergers au 15ème siècle Qui jouaient ça dans la montagne Et c'est une flûte Qui a la particularité De se jouer avec une seule main Et c'est la seule flûte au monde Qui utilise les 5 doigts de la main Les 5 doigts Les 5 doigts Les 5 doigts de la main Voilà il y a 2 octaves 2 octaves Voilà un peu plus Voilà 2 octaves et une tierce C'est un instrument en transpositeur en pha Alors comme il est très aigu On va transposer pour les connaisseurs A la 11ème note supérieure C'est à dire que je joue une note Mais je vais entendre 11 notes Au dessus Au dessus Voilà Et alors ensuite Alors tu es accompagné du tamboury rapidement Qui donne le tempo A tous les musiciens Alors Oui et non Oui et non Je vais vous expliquer Avant il y avait un très gros tambour A l'époque où Lilian a parlé De la coble antigua La coble ancienne Il y avait un très très gros tambour Voilà qui était suspendu généralement Voilà à la main gauche Et le tambour était vraiment très très grand Il faisait 30 cm de diamètre environ Voilà Il y avait un son beaucoup plus grave Avec la réforme de Pep Ventura Le flaviole est devenu Le tambourin est devenu un tambour de poignet On appelle ça un tambourin catalan Et il a la particularité d'avoir un son très sec Voyez Il n'a pas de résonance Il est fait vraiment pour peut-être s'occuper de la partie rythmique à gauche Et la contrebasse s'occupe vraiment de l'autre côté Voilà il suit la contrebasse Et il donne ce petit caractère percussif Un tout petit peu pour la danse Surtout Mais c'est la contrebasse le patron C'est la contrebasse le patron C'est le tambourin qui suit la contrebasse Voilà C'est la fondation Là Olivier tu te rapproches avec la ténor Alors la ténor tout simplement C'est la famille des haubois Donc hanche double Voilà haubois méditerranéen C'est un haubois catalan Inventé en 1847 exactement Par André Autouron à Espira de la Glie Et voilà Et c'est cette heureuse collaboration Ensuite avec Peb Ventour Qui va donner la coble La coble moderne Qui va s'occuper de la danse Alors pour la petite histoire Là tu peux nous raconter Bien sûr Parce que c'est la ténor si je ne me trompe pas Concours des armées Alors oui concours des armées Il y a un concours au niveau des armées On essaye d'organiser un concours Pour renouveler Les instruments dans l'armée Et arrive en finale Le saxophone d'Adolphe Saxe Et la ténor d'André Autouron Voilà c'est pour ça que c'est très emblématique Le saxophone gagne le concours Mais si c'est la ténor qui avait gagné Toutes les armées de France et de Navarre Mais voire du monde Auraient joué de la ténor C'est pas sûr C'est plus difficile que le saxophone On pense que le saxophone a gagné Parce qu'il est quand même Beaucoup moins difficile à jouer Une hanche simple Et plus facile à manier Qu'une hanche double La ténor est un instrument J'ai envie de dire Quelque part Il faut dompter cet instrument C'est plusieurs heures de travail Tous les jours On s'arrête 3-4 jours La baillade on la commence On ne la termine pas Donc ça demande Une très très grosse force Et voilà Vraiment un très lourd engagement Voilà les hanches doubles sont Le fils corne à côté Alors on va s'occuper d'abord Tu peux passer au table On reste d'aller au bois L'amodossien J'ai envie de dire C'est l'alter égout Alors voie des hommes Voie des femmes Tout simplement Voie des hommes Voie des femmes Bien sûr Voie aiguë Ténor Soprane Et voie grave Tout simplement Alors le table Alors voyez le petit clétage C'est un clétage qui est arrivé Ils sont inspirés De la feuille traversière En 1832 Il y a un allemand Qui invente un système BUM Qu'on appelle Qui est un système D'axe et d'anneau Qui permet de faciliter Les jeux de ces instruments Et on va adopter Ce système Le système BUM Voilà tout simplement Magnifique Voilà pour la ligne de devant Ensuite le fils corne Alors lui c'est vraiment Un instrument à part entière Dans la colle Parce qu'il n'est pas vraiment catalan Ça vient d'où ça ? Et il est du nord de l'Italie Centre de l'Europe Il a la particularité D'avoir le pavillon En face des danseurs Pour pouvoir projeter le son Tandis qu'en euphonium Le son s'en va en l'air Tandis que là Le son est vraiment directionnel C'est à dire qu'il a la même projection Que le trombone Et les trompettes Parce que l'idée L'idée de Pep Ventour Au début aussi Quand il a pensé A la colle moderne C'était de De développer Un ensemble instrumental Qui sonnait fort Pour pouvoir jouer Devant beaucoup de monde Déjà parce que c'est une musique d'extérieur Voilà Parce que c'est une musique d'extérieur On est obligé Et alors Comme à l'époque baroque On met des hauts bois Et des cuivres On reprend cette idée Carrément de la musique baroque Lorsque Handel compose Water Music Sur la tamise Il met des cuivres Et il met des hauts bois Tout simplement Voilà On reprend cette idée Qui est en fait Une idée Qui s'est déjà pratiquée dans le temps Alors ensuite Il y a eu Donc les trompettes Qui sont en général En 6 pémols Ou en 8 Ça dépend Le trombone Qui était un trombone A piston Mais là On va le trouver Beaucoup plus à colisse Parce qu'il y a quand même Beaucoup plus de De projection De son Le son est beaucoup plus égal Et la particularité Qui est la contrebasse La contrebasse A 3 cordes 3 cordes en boyau Très écartées Puisqu'évidemment Il faut tirer Tel Ulysse Qui bande les cordes De son arc Voilà Et on a l'impression Qu'elle va éclater Cette contrebasse Voilà Alors on est obligé De mettre 3 cordes Simplement pour Les laisser vibrer Voilà Sinon elle se toucherait Voilà pour les instruments Il y a quand même 4 instruments singuliers Dans cette formation Exactement Au minimum C'est quand même Incroyable Merci beaucoup On comprend un peu mieux De quoi il s'agit Mais j'invite tout le monde A aller se documenter Sur la coble Et surtout Aller essayer D'écouter Des musiques de coble Et des musiques De concerts De coble Parce que c'est vrai Qu'on a trop peu L'occasion d'en écouter C'est peut-être un appel Que je lance à Marie Costa Ça serait peut-être bien D'organiser des concerts De musiques de coble Sans sardin Juste D'écoute Je sais que vous savez faire C'est pour ça On verra Si c'est pas tombé Dans l'oreille d'un sourd On vous laisse vous installer Un peu avant Le concert complet On va rejoindre Vous ne trouvez pas que Raphaël Vous ne savez pas qu'il fait faim Il fait faim Mais justement Vous voulez venir avec moi A parler Parce qu'on va parler A nos éleveurs Et cuisiniers du soir Et où est notre Laurentin Comment on dit Les habitants de Saint Laurent Les Laurentins C'est bien ce qu'il me semble On vient vous voir après Florence Pour parler de chocolat Mais on va aller voir Par nos éleveurs Qui nous préparent Le repas de ce soir Je ramène les chips Tu ramènes les chips Allez viens Emmanuel Est-ce que tu arrives A te déplacer Avec ce long câble Super Et viens 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 Martin Ils se sont cachés Parce que là Ce ne sont pas n'importe quel éleveur Avec n'importe quel produit Ah ah Qu'est-ce que vous nous préparez là Je crois que monsieur A un double statut Parce qu'il n'est pas que éleveur Et fromager Il est aussi maire de Corsavie S'il ne m'abuse On parle de vous C'est vous le maire de Corsavie Eh oui Les gens ont bien voulu Encore deux mois Et c'est stressé On va essayer d'aller au bout Et alors qu'est-ce que vous faites Au milieu de ces deux-là Rosé des Pyrénées Alors oui La fameuse Comme vous l'avez dit Je suis élu maire de Corsavie Et donc Aussi Je préside la commission Agricole C'est pour ça que je viens De donner un coup de main A mon ami Thomas Qui lui Est président du syndicat Des éleveurs Du Val-Espierre Thomas Président Le syndicat agricole du Val-Espierre Pardon Syndicat agricole du Val-Espierre Et donc ce syndicat Agricole du Val-Espierre 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 La rosée des Pyrénées Qui est donc Cette vache endémique Locale En fait Bonjour à tous Donc je suis éleveur Sur le Val-Espierre Et à l'herbe des montagnes C'est une bête Le beau est toujours Extensif Toujours en plein air Maturage en plein air D'accord Superbe Le syndicat Éleveur du Val-Espierre C'est un syndicat Qui regroupe L'ensemble des agriculteurs De Val-Espierre On souhaite Et on a un peu Tout type de production Qui font du fromage Viande de porc De veau D'agneau Il y a de l'apiculture Il y a des spécificités aussi Il y a des gens Qui font de la classe Au lait de brebis de Corse Au lait de brebis de Corse C'est un peu plus spécifique Et aussi De la laine Chèvre du Moher Qui pour faire Un peu de vêtements Donc Un petit type de production Sur l'Oval-Espierre Et vous pouvez nous dire Deux mots rapidement Sur la rosée des Pyrénées Voilà c'est la rosée des Pyrénées D'où le nom Leur rosée Et donc Voilà C'est comme je l'ai dit C'est un mot Qui est très tendre Qui est riche en oméga 3 Du fait que Ce sont des pâturages Sur les montagnes Et justement Les agriculteurs aussi Entretiennent énormément Ce territoire du Moher-Espierre Entre les animaux Qui pâturent Et les éleveurs aussi Qui nettoient derrière Pour permettre aussi Justement Où ils se mettent d'intéresse Superbe Économique Sur l'Oval-Espierre Ah Monsieur le maire Alors Pour compléter dans le sens De la fin de son intervention Voilà Le challenge Dans l'Oval-Espierre C'est ça C'est comment on va pouvoir Développer des activités De pleine nature Nouvelles Donc Sur le même territoire Qu'on doit partager Aussi avec les activités Ancestrales Des activités Qui sont Préalables Au reste Parce que S'il n'y a pas les éleveurs S'il n'y a pas les agriculteurs Pour entretenir les packages Et les paysages Et les territoires On n'aura pas la chance De pouvoir en profiter Pour faire autre chose Parce que tout serait fermé Et on n'aurait plus Aucune possibilité Et donc il faut arriver Merci pour tout ça Non c'est parce que Pour pallier au masque Il nous faut beaucoup plus de micro Je vais vous dire Sous-levez Pour pallier Enfin Pour arriver Il faudra arriver A rendre compatibles Toutes ces activités Toutes ces activités Sont complémentaires Il n'y en a pas une Qui peut se passer de l'autre Vous êtes aussi fromager Vous nous avez glissé C'est pour moi Moi je fais partie D'un GEC Je fais partie D'un GEC Parcourt pour un petit moment Parce que ma retraite Approche Et c'est mes deux filles Qui travaillent avec moi Et c'est elles Qui sont fromagères Parce que je ne pourrais pas Prétendre fromager Je suis juste associé De mes deux filles Qui sont fromagères C'est une histoire de famille Donc Bon ben merci On attend de déguster tout ça Et on se retrouve Tout à l'heure Alors je vais aller voir Est-ce qu'on peut juste Contrer notre ami Qui tient la corde à sauter Qui est là Julien Ben oui Julien Julien la corde Julien la corde Il est là tout le temps Derrière la caméra Il choute le fil C'est important de le présenter Quand même Julien Il est là Avec sa corde à sauter Il tient le fil Et Julien Sanky Cette émission ne serait pas possible Et Emma Et Lou Nous sommes A deux doigts D'aborder le chocolat Tu veux t'en occuper De chocolat C'est ton kip ça Regarde Parce qu'aujourd'hui On a du dessert On a Florence Qui nous Florence Qui est choc Louis Louis veut interviewer Le chocolat Je ramène à Louis Je peux ? Non mais alors regarde Alors expliquez-nous Florence Les chocolats En fait Ce sont des chocolats C'est un petit peu particulier C'est un petit peu particulier C'est pas des chocolats Comme on goût tous les jours C'est des chocolats Qui sont fabriqués A base de criolo De l'équateur Mais qui n'est pas torréfié Ce que certains appellent Du chocolat cru Et la deuxième particularité C'est depuis que je suis arrivée ici Ils sont entièrement sans sucre Parce qu'il y a tellement De beaux fruits Dans le Val-Espire Que je les sèche Dans mon petit séchoir Et je les rentre Dans la préparation du chocolat Et ça m'évite De mettre aucun sucre Je travaille avec le miel Je travaille avec Les amandes de Saint-Féhu d'Havaï Qui n'est pas dans le Val-Espire Mais quand même Et donc finalement C'est un chocolat très brut C'est vraiment pour les amateurs C'est un chocolat Qui a une longue tenue en bouche On en mange un On voyage une demi-heure en moins Et c'est du chocolat Dans l'amour Oui Alors là on a de la noisette Ici on a du citron teint J'espère qu'on va tous les déguster De la cerise de serré De la bricote serré aussi Les figues Du citron De la chérimoille Du gingembre De la chérimoille Du gingembre mangue Alors ça c'est un gingembre un peu particulier Parce qu'il pousse à Toreille Il est en bio Et il pousse à Toreille D'accord Il y a du gingembre à Toreille Il y a du gingembre à Toreille Il y a de la banane à Toreille Il y a de tout à Toreille C'est super Toreille Voilà Bon ben parfait Ben du coup Après la rosée des Pyrénées On aura les chocolats En attendant on va Écouter un concert de coble Ça c'est quand même Plutôt cool On s'en réjouit Avec le soleil couchant Sur les montagnes Regarde Emmanuel Tu arrives à fixer le soleil couchant Est-ce que tu arrives à fixer le soleil couchant Ah le soleil couchant se fixe tout seul La coble 13 bands Pour un grand moment de musique traditionnelle Ah on va te donner un micro Tu l'as le micro ? Ah ben super Parce qu'en plus Nous sommes équipés Vous allez nous expliquer à chaque fois ce que vous faites Allez Bon concert On se retrouve tout à l'heure Alors On va vous présenter Cinq sardanes Cinq sardanes dont des compositeurs de la coble On va commencer Alors je suis désolé C'est par ma personne Donc Michel Tinière Toulouse Pasoui Trèves C'est une sardane Un hommage A un événement historique En 1027 L'abbé Olyb Instaure voilà Une première trêve de Dieu Donc Premier signe de paix En Occident Voilà C'est quelque chose tout à fait symbolique On va vous les jouer à un cours long Pour que vous puissiez profiter de toutes ces sardanes Dans la première audition Toulouse Pasoui Trèves Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la deuxième sardane est une sardane de la personne qui est juste derrière moi Dans David Pigasso Trompettiste Trompettiste Il nous signe une sardane qui a pour titre Camine de l'exil Elle fait référence à la retirade aux 80 ans que nous avons fêté l'année dernière Dans les 80 ans de ces républicains qui fuient l'Espagne franquiste voilà David est pianiste mais trompettiste et puis évidemment un excellent compositeur je vous laisse donc avec cette très très belle sardane, très lérique Camins de l'exil ... ... ... ... La prochaine sardane est une sardane qui met à l'honneur l'instrument que nous avons parlé tout à l'heure un instrument typiquement de la région qui est le fameux sac de GEMEX ou la poche de gémissement c'est Lilian Pérez donc professeur d'instrument traditionnel conservatoire de Perpignan qui nous a écrit cette pièce c'est un mot valise GEMEX qui signifie succès dont le succès de la poche de gémissement voilà Lilian nous donne une sardane très très enlevée avec le secret de son savoir-faire voilà je m'excite de Lilian Pérez Bérez Bérez Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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